Qu'est-ce que c'est l'ambassadeur du Saint-Siège ? Comme tous les États. Et au fond, le nonce, il a une double responsabilité. Il est tout à la fois le représentant dans un pays donné, par exemple ici en France, du Saint-Siège dans la dimension spirituelle, la religion, l'Église catholique. Après tout, l'Église catholique est la seule religion au monde qui dispose d'un statut international, d'un statut de souveraineté. Et puis, il est représentant de ce micro-État qu'est l'État du Vatican, qui a été recréé en 1929 à travers ce qu'on appelle les accords du Latran et qui fait du Saint-Siège un État à souveraineté internationale, membre de la communauté internationale, et qui dispose donc tout à la fois d'ambassades auprès des pays dans le monde, mais aussi de sièges auprès des organisations internationales. Par exemple, le Saint-Siège est observateur à l'ONU, à New York, où il est même membre à part entière de l'OSCE, l'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe, à Vienne. Et donc le nonce, il a cette double fonction, à la fois représentant de l'Église universelle auprès de l'Église locale, et plus précisément auprès de ce qu'on appelle la Conférence des évêques du pays dans lequel il est affecté, chez nous la Conférence des évêques de France. Et à ce titre, il a un certain nombre de responsabilités qui sont éminemment, je dirais, spirituelles, qui sont liées à sa propre capacité de prêtre et même d'archevêque, car un nonce, pour l'appeler, on l'appelle Monseigneur, comme on le fait pour un évêque ou un archevêque, ceci pour qu'il ait au moins le même rang que ses collègues qui sont évêques dans le pays donné. Il joue en particulier un rôle tout à fait important, c'est lui qui identifie parmi l'ensemble des prêtres d'un pays ceux qui pourraient être appelés précisément à la fonction épiscopale. C'est lui qui fait un inventaire des prêtres, des personnalités qui peuvent devenir évêques. Et en même temps, il est donc un ambassadeur parmi d'autres, membre de la communauté des ambassadeurs, du corps diplomatique local. Et c'est si vrai qu'il y a un certain nombre d'États dans le monde, d'à peu près une trentaine, dont la France, qui réserve au nonce un statut particulier et qui font de lui ce qu'on appelle le doyen du corps diplomatique. C'est en quelque sorte un peu le chef de la troupe des ambassadeurs dans un pays donné. C'est le cas chez nous, traditionnellement, le nonce est le doyen du corps diplomatique, c'est-à-dire que tous les membres du corps diplomatique le reconnaissent. Alors, je dis, j'utilise le mot chef un petit peu, c'est un petit côté scout, mais c'est tout à fait aussi important parce que c'est lui, par exemple, qui va, au nom du corps diplomatique, en début d'année, présenter les voeux du corps diplomatique au président de la République. Et c'est lui aussi qui peut avoir toute une fonction administrative quand le corps diplomatique a telle ou telle revendication ou telle ou telle préoccupation par rapport à son fonctionnement ici à Paris, auprès du Quai d'Orsay. Combien y a-t-il de nonce ? À vrai dire, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que le Saint-Siège, au fil des années, donc depuis 1929, a établi des relations avec quasiment, des relations diplomatiques avec quasiment l'ensemble des pays du monde. Aujourd'hui, 183. Les tout derniers, c'est la Birmanie et la Mauritanie. Il n'y a guère aujourd'hui que, d'un côté la Chine et de l'autre, l'Arabie saoudite, pour des raisons qu'on peut imaginer, qui n'ont pas encore établi ou qui n'ont pas l'intention d'établir de relations diplomatiques, plus quelques pays, notamment du monde arabe, ainsi que d'Asie. Ça veut donc dire que, en revanche, le Saint-Siège a délégué un nonce, alors pas tout à fait dans ces 183 pays, c'est comme pour nous, les ambassadeurs, parfois on est accrédité auprès de quelques pays moins importants en taille, mais aujourd'hui on peut compter qu'il y a une centaine de nonces qui représentent donc le Saint-Siège à travers le monde et certains sont donc accrédités auprès d'États voisins, de l'État principal où ils séjournent. Parmi cette centaine, nous avons quatre compatriotes, quatre Français qui sont actuellement nonces, dont auprès de deux postes tout à fait importants, les États-Unis. Le nonce apostolique à Washington est un compatriote français et ainsi qu'auprès de l'Union européenne. Et puis par ailleurs, nous avons un nonce français au Guatemala et un autre au Ghana. Et élément tout à fait intéressant aussi, qui est de pleine actualité, évidemment c'est une fonction au sein de l'Église qui n'est pas forcément vue du terrain et vue notamment de nos évêques, très prioritaire. On sait qu'il y a de moins en moins de vocation, il y a de moins en moins de jeunes qui envisagent d'aller vers la prêtrise et quand ils le font, leur service est plutôt de desservir des paroisses dans le pays. Mais pour la première fois depuis 12 ans, un compatriote qui était curé dans le sud-ouest de la France a été appelé à entrer dans l'école diplomatique parce que du coup, il y a une école de formation des nonces à Rome. et donc nous allons suivre son trajet et sa formation qui sera assez semblable à celle d'un étudiant qui se prépare un jour à rentrer dans la diplomatie nationale. Et notamment, évidemment, les langues, une culture générale, de géographie, de politique, parce que dans sa dimension, je dirais, d'ambassadeur, le nonce exerce un travail d'observation, de compte-rendu en direction de Rome. Et à Rome même, il y a un petit ministère des affaires étrangères, on appelle ça le secrétariat des relations avec les États, qui centralise les informations collectées par les nonces à travers le monde. Dans nos autres ambassadeurs, nous en croisons fréquemment et évidemment, nous sympathisons généralement avec eux. Beaucoup sont de tradition plutôt latine. Longtemps, c'était des Italiens, mais pas uniquement, des Espagnols, des Polonais. Personnellement, j'ai gardé le souvenir, outre le fait qu'évidemment, j'en rencontre un certain nombre lorsqu'ils sont de passage à Rome. D'ailleurs, ils ont eux aussi une espèce de conférence des ambassadeurs, une conférence des nonces. Ils sont évidemment reçus par le Saint-Père et par l'ensemble des différents ministères du Vatican, qu'on appelle les dicastères. Mais dans d'autres postes précédemment, j'en ai côtoyé un certain nombre. Alors, c'est très intéressant parce que vous pouvez les côtoyer dans leur fonction spirituelle. Donc, ils vont rendre visite dans des églises, dans des diocèses, mais aussi dans leur fonction, bien justement, de doyen. Moi, je me souviens, quand j'étais en poste en Hongrie, le pauvre doyen du corps diplomatique, donc le nonce, il était accablé de demandes de faire suspendre ou sauter des procès-verbaux et qu'il y avait eu des diplomates en circulant dans Budapest ou en stationnant des endroits non autorisés à Budapest. Et donc, il avait tout un travail qu'il assumait avec une assez bonne volonté d'interface avec les autorités de la capitale ou les autorités hongroises. J'ai vu dans un autre état d'esprit, j'étais accrédité auprès du petit état de Timor-Leste, au-delà de l'Indonésie, et le nonce, qui était comme moi résident à Jakarta, m'a invité à assister à des cérémonies de réconciliation qu'il présidait entre des villages hostiles dans ce pays de Timor-Leste qui n'était indépendant que depuis 2002 et qui avait été parcouru par des mouvements de tension à l'intérieur du pays. Et là, j'ai vraiment constaté qu'au-delà, finalement, de son engagement spirituel, c'était aussi un homme qui promouvait la paix parce que, finalement, le Vatican, le Saint-Siège, il y a un axe diplomatique, c'est promouvoir la paix, travailler à rétablir la paix partout où il le faut, et notamment dans les zones de crise. Et puis, pour finir sur une note humoristique, je reviens à Budapest. Nous avions un nonce chanteur. Et comme il était le doyen du corps diplomatique, chaque fois que l'un d'entre nous quittait ses fonctions, en général au bout de 3 ou 4 ans, on organisait évidemment une réception de départ. Et c'est le nonce qui prononçait le discours d'au revoir aux collègues. Et ce nonce, qui était polonais, qui était très doué pour la chanson, avait pris l'habitude de chanter une chanson du pays et du collègue qui s'en allait. Évidemment, moi, j'ai eu droit à la vie en rose parce que, pour un Polonais, c'était la chanson la plus facile. Voilà. Mais donc, c'est tout à fait intéressant de bien prendre conscience du fait que le Saint-Siège, dans sa double dimension, Église catholique et État bénéficiant de la souveraineté internationale, entre donc dans le monde diplomatique à travers ce métier qui est celui de nonce diplomatique. de la souveraineté internationale, il y a bien plus facile, Sous-titrage ST' 501